Hello, hello ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo routine. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré ma routine du soir pour le démaquillage, le nettoyage et les soins. Donc je me suis dit qu'il était temps. Et comme sur les réseaux vous m'avez dit oui, 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 quand je vous ai posé la question, et bien donc c'est parti ! Je commence avec mon huile démaquillante de la marque Akan que je teste maintenant depuis plusieurs semaines et que j'aime beaucoup. J'en mets un petit peu dans la paume de ma main et je vais venir l'appliquer sur tout le visage en massant délicatement pour bien dissoudre tout le maquillage. Bien entendu je vais insister au niveau des yeux puisqu'ils sont plus chargés que le reste et un petit peu au niveau de la bouche. Et me voici donc en mode petit panda. Je prends bien le temps de masser pour vraiment bien enlever tout le maquillage. Et au niveau des yeux je vais venir prendre mes cils entre mes doigts pour vraiment bien enlever le mascara. Avec cette technique ça marche particulièrement bien. Et je pense que ça se voit. J'attrape ensuite mon éponge Conjac que j'ai préalablement mouillée. Et je vais venir masser en fait tout mon visage pour déjà enlever une partie de l'huile et de maquillage avant de rincer celui-ci avec de l'eau. Je prends ensuite ma gelée fraîche nettoyante toujours de la marque Akan. Je vais en mettre sur mon éponge que j'ai rincée entre temps. Et je vais venir nettoyer mon visage en faisant des petits mouvements circulaires avec l'éponge. Ça permet de faire un petit gommage très agréable. Et ensuite on a la peau toute douce et j'aime beaucoup. Je rince ensuite mon visage à l'eau. Je m'essuie délicatement avec ma serviette spéciale pour mon visage. Donc ce n'est pas une serviette spéciale mais c'est celle que je n'utilise que pour mon visage. Et ensuite je prends mon eau de fleurs et de fruits. Et je vais en vaporiser sur tout mon visage. Je laisse un tout petit peu sécher et j'essuie l'excédent avec un petit coton. On peut également mettre l'eau directement sur le coton et tapoter sur le visage. Parfois je fais ça, ça dépend un petit peu de mon humeur. Je passe aux soins et j'attrape mon sérum de la marque Biotherm qui est donc le Blue Therapy. Je pompe une fois et je vais venir en appliquer sur les zones du visage où j'ai l'habitude de mettre mes produits. En fait, le front, les joues, le menton et parfois le nez. Mais cette fois-ci je l'ai un petit peu oublié. Et bien entendu je masse le tout délicatement. Et je n'oublie pas le cou. Le cou j'ai dit, ah voilà. J'attrape ensuite mon huile de la marque Show Nature, spécifique pour le contour des yeux. J'en dépose quelques gouttes sur mes doigts. Comme le dit la notice, j'en profite pour respirer un petit peu la bonne odeur de ces huiles essentielles. Et je vais appliquer sur mon contour de l'œil en tapotant. Je vais d'ailleurs mettre l'excédent au niveau de mon front. Je me dis que ça doit faire du bien également. Voilà. Et ça sent vraiment très bon. Et je termine avec ma crème de chez Biotherm, la Blue Therapy également. Que je vais poser au même endroit que le sérum. Et en l'appliquant, je vais profiter pour refaire un petit massage. Et toujours pareil, j'essaye de ne pas oublier le cou. Ouais ! Et c'est fini. Et voici tout pour cette petite routine. Donc comme vous l'aurez vu, je n'utilise pas non plus 25 000 produits. Mais la routine à canne en elle-même, juste l'huile toute seule, moi ça ne me suffisait pas. Je trouvais qu'il y avait un petit résidu qui restait après avoir rincé. Alors qu'une fois qu'on met le nettoyant et l'eau pour parfaire le nettoyage, forcément, il n'y a pas de résidu. C'est génial. Et en plus, ça fait des soins supplémentaires. Donc j'en suis très contente. Je ne sais pas si vous connaissiez ces produits. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Pour tous les autres produits aussi, si vous utilisez les mêmes produits ou si vous avez des routines complètement différentes, venez les partager avec nous. C'est fait pour ça. Et donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like pour me le montrer si vous voulez plus de routines. Et du coup, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501